Le voilà Mario Sourzica. Alors vous voyez tout de suite la différence de gabarit, je vais dire de volume par rapport à Soucio. Il est un petit peu plus fin, si j'ose dire. Et vous allez voir l'artiste sur son agré favori. C'est quand même toujours un grand moment. Ah oui, très léger, il virevolte au-dessus du cheval. Il est léger comme une plume et il va très très vite. Regardez, l'amplitude des ciseaux. C'est magnifique ça. Applaudissements des spectateurs, ce qui est rare au cheval de Marsan. C'est vrai que ce n'est pas le plus spectaculaire des agré. Oui, la difficulté n'est pas synonyme de spectacle, c'est vrai. Mais c'est vrai que Sourzica rend cet agré beaucoup plus attrayant en étant aussi fin, aussi aérien. Et il est, il est, il est, il est, il est, oui, j'allais dire. Préparer la sortie, là. Oui, à ce moment-là, vous aurez noté la longueur de son mouvement comparativement aux autres gymnastes. Et là, pêcher de gourmandise, peut-être. La prise d'appui est un tout petit peu sur le côté. Et mauvaise reprise d'appui du bras droit avant la sortie. Il a voulu, effectivement, en faire beaucoup. Vous avez écouté, c'est presque un scoop. Et oui. Il loupe sa sortie, enfin sa préparation de sortie. On ne sait pas assister à cela ici, aujourd'hui. Tellement il a survolé cette discipline du cheval d'Arson depuis les lustres. Remarqué, c'est un avertissement sans frais. Et pour les championnats du monde, et pour les finales de coupe du monde. Pour le ballon, ça présente pour l'Ukraine. Absolument. Ça ne va pas lui coûter trop cher, ni même d'ailleurs au classement. Là, il perd quand même facilement un demi-point. Il perd demi-point. Enfin, demi-point, ça le mettra à 9-2. Regardez ici la boucle Thomas en sautant. Il a une combinaison tellement difficile que réussir à tous les coups, ce n'est pas évident, mais... Comme quoi, on lui a peut-être porté malheur. On disait qu'il n'était jamais tombé. Voilà. C'est de notre faute. Marius, désolé. On ne le refera plus. La chute, plus la difficulté qui saute, plus... Voilà. Pas loin d'un point de faute. Donc quoi, la sanction du jugement est terrible. Là, on regarde ici. Le passage, on se rapproche de la finale où il fait l'erreur. Voilà l'appui droit qui ne vient pas assez vite. Il se retrouve les épaules en dehors du cheval et en dehors des appuis, ce qui le fait inévitablement chuter. Voilà. Une chose rare et exceptionnelle de la part d'Urzika. La dernière fois que Urzika s'était fait battre, c'était en 1999. Au chute.